Salut mes p'tits corbeaux, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck profile et donc aujourd'hui ça sera donc vous avez dû le voir sur un deck Power Rangers et essentiellement sur un deck Great Diegazer. Donc comment j'ai construit mon deck ? Alors je vais vous avouer que c'est pas le meilleur deck possible du fait qu'il y a des petits trucs qui sont là surtout pour combler ou alors c'est parce que j'avais ça et que j'avais pas envie d'acheter de nouveaux trucs. Donc voilà. Donc déjà, point important, quel starter utiliser ? Alors il y en a qui vont vouloir utiliser le starter Generation Break de la GEB01. Perso, je préfère jouer avec un autre, même avant. Perso, je préfère jouer avec Koyusha parce que c'est bien bien fun et que bon c'est très très cher comme effet. Et c'est tellement fun que voilà, j'ai décidé de garder Koyusha. Donc après notre Koyusha, au niveau des triggers, on va jouer 4 draws parce que voilà, c'est pas un deck qui génère du CA, donc autant quand même pouvoir augmenter un petit peu sa main avec des draws. Donc voilà, c'est très cher. Donc voilà, c'est toujours utile, ça peut sauver une game. Et après, bah du coup, je joue essentiellement 4 crit die battles et 4 die wolf. Donc voilà, c'est comme si le deck ne filait pas suffisamment d'extra crit, bah on a les crit en plus. Donc voilà, au niveau des G0, ce qu'on avait. Ensuite, au niveau des G1, donc on a die mariner, qui peut toujours être un peu utile pour augmenter la puissance, notamment quand on stride et que certains strides demandent avoir un certain maximum de puissance. Quoique, je pense pas qu'on puisse augmenter comme ça la puissance de son Vanguard. Le fait que c'est en Hearth et pas en... enfin c'est dans le soul du Hearth, donc je sais pas. A voir. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant pour pouvoir passer un palier si vous avez pas de boost derrière le Vanguard. Ça peut toujours être intéressant de la ride en premier et comme ça d'avoir du boost derrière. Ensuite, vu que c'est un deck, donc garde die kaiser et die kaiser, c'est un deck qui a le mid break. Donc jouer au moins au minimum 3, 3 mid break Annabler, donc die lion, ça peut s'avérer utile. Ensuite, pour pouvoir rusher et même si vous mistride des G1, enfin mistride des G2 et que vous avez du coup un G1 en Vanguard, les die tiger peuvent être utiles à côté pour taper à 10 et du coup malgré que l'autre soit passé G1, G2, bon, G3 il pourra plus taper mais puisque la plupart des G3 sont quand même maintenant à Omska, ben voilà, ça perd quand même quand même de continuer à attaquer un petit peu sur la tronche du Vanguard. Ensuite, ben j'ai que deux die shields, donc au niveau des perfects, j'ai que deux die shields, qui sont complétés par deux perfects de l'AG B01, donc les grandes gardes, les cosmic hero grandes gardes. bien qu'ils soient un peu moins bien que die shield, ça reste des perfects du coup, ben voilà. J'ai surtout vu au prix où sont passés les die shields maintenant, ça vaut plus le coup d'encontre de nouveau. Ensuite, on va passer au G2, donc le meilleur G2 à ride bien sûr, dans ce deck là, ça va être Kaisard, donc en x4 normal, je rappelle, quand vous ridez par dessus, il gagne 5000, euh 3000 pardon, bon 5000, oui oui, c'est ça, je dis pas de la merde. Je suis désolé, je dis un peu de la merde, mais c'est pas grave. Ensuite, l'autre G2 un peu obligatoire du deck, c'est die dragon, avec un tupper 12k sur chaque côté, ça aide quand même pas mal. Et, euh, ce qui est relativement utile lors de, euh, 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 du stade des strides, c'est pouvoir quand même renvoyer ses grades 3, ou même avec le cross break ride die caser. Euh, les die jets sont quand même relativement utiles. Donc je le joue qu'en deux fois, parce que bon, généralement, je l'ai assez souvent, c'est même la plupart du temps, c'est lui que je ride G2, parce que j'ai rien d'autre. Euh, mais voilà, donc au niveau des G2, euh, c'est, j'en ai 10, du coup, euh, voilà. Donc on va passer au G3. Donc au niveau des G3, comme je le disais, euh, vu que c'est un deck, great die caser, ben die caser, et great die caser, en x4, obligatoirement, hein. Euh, donc je rappelle l'effet de die caser, quand vous avez 4 dommages ou plus, euh, vous ridez par dessus, counterblast 1, le vanguard gagne 10 000, 1 crit, et si vous vous révélez un grade 3 pendant le drive check, vous pouvez faire sauter un gardien, et euh, euh, great die caser, ou counterblast 2, euh, dimensional robot, et vous avez un troisième drive check. Voilà. Donc, euh, là on est à 49 cartes, il nous reste une carte, alors, euh, c'est le dernier G3 que j'ai, et euh, j'en ai mis qu'un de, de shadow caser, puisque je m'en sers pas des masses, euh, pour aller chercher un, un, un grade die caser, euh, mais au final, euh, j'arrive souvent à avoir un grade die caser, et die caser, euh, donc j'ai pas vraiment besoin de son effet, mais j'en ai mis un au cas où, puis ça fait un G3 supplémentaire pour l'effet de... euh, euh, le break ride die caser. Et euh, euh, on va passer donc au stride, euh, donc euh, au niveau des strides, bah on va retrouver le stride dimensional robot, euh, euh, donc euh, die earth, euh, pas besoin de l'avoir en plus, euh, enfin, s'il nous ressorte un stride dimensional, euh, dimensional robot, là, ça pourrait être un petit peu plus utile, euh, mais euh, voilà, c'est ce qu'il faut, bah pour son effet euh, euh, donc avoir deux dimensional robot de retourner dans la, dans la G zone, et euh, ça vous permet d'aller appeler un grade 3 et un grade 2 en ré-regarde, et euh, enfin, de counterplacer le 2, vous en retournez un comme ça, donc au final, si vous en avez qu'un déjà de retourner, c'est déjà bien, c'est utile, euh, voilà, tel, vous en retournez un, vous pouvez vraiment faire son effet qu'une fois, au final, euh, euh, ouais, sauf s'il nous sort un nouveau stride dimensional robot. Et donc, s'il y a deux, euh, deux strides dimensional robot dans la G zone, qui sont tournés vers le haut, on gagne un crit, donc euh, voilà, c'est de l'extra crit, hein, c'est pas plus dur que ça, et puis ça permet de, de, de call un G1, un G2, un G3, en counterblastant 2 dimensional robot. Non, en counterblastant 2, tout simplement. Euh, ensuite, ben, j'ai un peu meublé, j'ai mis, euh, euh, deux, euh, deux pretty cats, parce que j'aime bien l'art de la carte, tout simplement. C'est pas plus, pas plus dur que ça, hein. Nya. Euh, ensuite, ben, j'ai meublé également avec deux X-Falcons, parce que j'en avais eu, euh, dans le, dans le, dans le, dans le, dans la G, le B01, et que, fallait que je, fallait que je meuble un peu plus ma, ma G zone, alors du coup, je me suis dit, euh, pourquoi pas. Et, euh, enfin, euh, un X-Tiger, qui est vraiment là en finisher, euh, donc après avoir stride deux fois, euh, d'ailleurs, euh, euh, il fait son effet, donc ça me fait déjà trois cartes retournées, et du coup, ben, là, j'en retourne une supplémentaire, je crois, non ? Euh, ouais, c'est ça. Et il gagne 4000, donc ça me fait quatre cartes retournées dans la G zone, euh, et il gagne, euh, donc, 16000, euh, ce qui est relativement pas dégueu, ce qui permet d'arriver assez rapidement aux 45000 qui demandent pour gagner un extra crit. Donc voilà. Donc voilà un peu comment est composé mon deck, hein, vous avez vu, c'est pas non plus, euh, le, le meilleur deck du monde, mais, euh, moi, c'est un deck que j'adore encore jouer un petit peu, euh, certes, il est plus, quoi, très compétitif, mais, euh, il reste rigolo à jouer, franchement, euh, moi, je m'éclate, hein. Donc, euh, sur ce, je vais vous laisser, et on se retrouvera pour d'autres nouvelles vidéos, d'autres des profiles, euh, donc voilà. A ciao, à plus !